Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Palworld pour voir retrouver la plateforme pétrolière qui a été rajoutée récemment dans une mise à jour. Je vais ouvrir la carte. Je vous conseille de venir avec une monture volante, voire plus si possible, ainsi que de montures flottantes, comme par exemple le Yorn Untied. Par exemple. Il y a aussi le Azure Rob qui fait le taf pour nager. Et du coup, on va se rendre, regardez, hop, tout en bas à droite. N'hésitez pas à faire pause pour bien vous situer sur la carte. Là, il y a un boss, le 4S et ici le Grinthal. On va aller sur un des feux ici. On n'est pas dans Dark Souls, un des téléporteurs, d'accord. L'île marécageuse, c'est le plus proche et on va aller un petit peu ici au nord-est, au sud-est, excusez-moi, sud-est. Ok ? On se tp. Charge. Ok. On lance Jetragon. Sud-est. On voit la plateforme d'ici, à l'horizon, d'accord. Du coup, j'ai fait quelques tentatives. En fait, quand vous volez même à la surface de l'eau, vous vous faites one shot. Il faut vraiment venir avec un pal qui nage sur l'eau. Et regardez, là, je ne me fais vraiment pas attaquer. Et ensuite, l'objectif, c'est d'attirer l'ennemi. Ils vont tous vous courir après. Ils vont se mettre à courir dans l'eau, à nager dans l'eau. Et vous l'attaquez avec votre pal. Hop, vous faites des boules d'eau comme ça. Ah, regardez, il y a un mec qui a sauté là-bas, je l'ai vu. Regardez, là, ils approchent. Regardez, ils sont pleins. Sachez que si vous mourrez, il faut tout recommencer. J'avais tué 90% des mecs. Ils sont tous de retour. Donc là, regardez, ils courent, ils sont de retour. Donc je me mets très loin. Il ne faut pas être à portée de leur pistolet. Il faut vraiment rester très loin. Et je les canarde comme ça. C'est très long. C'est vraiment extrêmement long. Mais c'est, sans déconner, le seul moyen. Parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Et dit qu'ils commencent à vous tirer dessus un tout petit peu. Là, il faut partir. Vous voyez, là, je les touche. Là, je pense qu'ils s'approchent un petit peu trop. Ok. Donc, quand vous avez fini de tuer tous les mecs qui sont à l'eau, on va commencer la partie la plus dure. Parce que quand vous êtes sur l'eau, eh bien, on ne vous attaque quasiment pas. D'accord ? Alors que quand on va commencer à escalader, les ennemis vont vous attaquer directement. Et en plus, vu que je suis mort déjà une fois, mes objets, mes items sont tout en haut. Et il faut que je réussisse à progresser tout en haut sans me faire one shot. Donc ça va être très compliqué. Donc regardez ce qu'il faut faire. On va se mettre là. On vérifie qu'il n'y ait personne dans l'eau. Ok. Et là, on va changer de pâle. On va mettre, je ne sais pas, un God Necromus. Je le jette. Et je vais le laisser monter les étages. Alors attention, les ennemis ont la super capacité de pouvoir taper parfois sous le jeu, sous le décor. Ça fait très plaisir. Et pareil, ça peut être long parce que le pathfinding des pâles est un peu claqué. Là, il monte les escaliers, enfin. Mais souvent, il va bloquer contre un mur. Ok. Oh, il va tuer le broyeur. Donc là, c'est cool. Là, il ne bug pas. Ok. Détruire. Voilà. Putain, il y a un ennemi là. Donc je suppose qu'on peut peut-être détruire les tours. Ok. A priori, c'est détruit. Et on va aller détruire l'autre tour. Et peut-être... Oui. Nettoyeur. Pire, hein. Ok. On détruit ça. Voilà. Ok. Là, j'ai l'impression d'avoir pris le contrôle de la station. Je vais voler avec mon jet dragon pour voir. Ok. Ça y est, la station est à moi. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a un success team qui mentionne prendre le contrôle d'une station pétrolière. Et je viens de le faire. Là, la station est à moi mais je n'ai pas de succès. Ok. Et du coup, regardez. Là, je suis ici. J'ai plus ou moins terminé la plateforme pétrolière. Apparemment, il y a un coffre important à récupérer à l'étage inférieur de cette zone, la grosse rectangulaire là. Donc, maintenant que j'ai tout nettoyé, on va essayer d'explorer ça. Et normalement, si je ne me trompe pas, récupérer ce fameux coffre signe la fin de la victoire sur la plateforme pétrolière. On va tuer les ennemis qu'elle a. Regardez, ils sont deux devant une porte. Je pense, en effet, que le coffre est par là. Donc, ces débiles là, ils décident d'attaquer. Allez. Ok. Allez, à toi. Ils sont idiots quand ils veulent. Donc là, on voit qu'il y a un coffre. C'est chiant. Les pales sont vraiment d'une stupidité. Ok. On est où là-bas ? Il est bloqué comme un débile. S'il te plaît. Bon, quand il ne veut pas, on change de pâle. Il ne veut pas. Je vais escalader le yard mootide et je vais l'obliger à attaquer. Voilà. Allez, go. Ok, one shot. Est-ce que tu peux les tuer, lui, là-bas ? Non, il fait un bisou au mur. Ok. Là, il y a un ennemi ici. Il y en a même trois. Et de un. Non, tu n'as pas envie de jouer au jeu. Non, mais c'est grave. Vraiment. Là, honnêtement, c'est quoi ? Honnêtement. Là, c'est codé n'importe comment. Regarde ça ! Il est tombé dans l'eau. Mais quelle horreur. Ça fait dix minutes, là, que je me bat ici, là. Et il y a tous les pales qui sont complètement buggées parce que l'endroit est trop petit. Ils n'arrivent pas à avancer. Et du coup, ça, ça doit être le coffre principal. Il est très loin à ouvrir. Ok. Ah, et là, j'ai eu le succès. J'ai entendu. Plateforme pétrolière contrôlée. Et du coup, j'ai obtenu grenade, cœur d'une ancienne civilisation, beaucoup de manuels de formation pour XP. J'ai eu un lance-fusée attaque dix mille, mais je crois que c'est le mien. C'est juste que ça me surprend à chaque fois de voir dix mille. 200 pétrole brut. Voilà, ça va m'être bien, là. Plon de fusil laser, de fusil à pompe. Et merde. On descend. On a gagné, de toute façon. Et voilà. C'est comme ça qu'on prend le contrôle d'une plateforme pétrolière. Et là, on peut partir en toute sécurité parce qu'on a tout poutré. Et étant donné qu'il y a un coffre assez important à récupérer à la fin, je me demande si elle n'est pas refaisable à l'infini, la plateforme pétrolière. C'est-à-dire on va se reposer quelque part, on revient, et il y a toutes les machines qui sont réparées avec tous les mecs qu'on respawn, etc. Et on peut refaire le coffre en boucle. Ce ne serait pas déconnant. Honnêtement, là, j'ai fait des cuts, mais j'en suis à deux heures de tournage. C'est ultra long et ultra difficile. Vraiment, c'est aberrant. Et la plus grosse difficulté, c'est vraiment que les pales, ils n'arrivent pas à attaquer parce que l'endroit est trop étroit. Les pales, ils bloquent contre tous les murs. Mais vraiment, j'ai du mal à croire qu'ils aient sorti le jeu et qu'ils se disent « C'est bon, le jeu, il peut sortir. » Enfin, les pales n'arrivent pas à avancer. Ça m'a rendu fou. Ok. J'ai hâte de rentrer quand même, mine de rien. En tout cas, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee. Il s'aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada